Et hop, vous voilà star du rock, est un éducatel Gilbert Software. Mick Jagger, David Bowie, John Lennon et bien d'autres encore sont parvenus au sommet grâce à cette méthode. Et hop, vous voilà star du rock. Alors pourquoi pas vous ? La pratique de ces exercices très simple vous permettra en quelques minutes de faire swinguer votre entourage et de signer des autographes à des voisins ou des collègues de bureau. Avec un peu de patience et muni d'un tube de carton, de ficelle, d'un rouleau de film alimentaire, d'une bouteille vide et d'une bassine, confectionnez comme il est montré à l'écran une guitare rock ainsi qu'une batterie. Vous voici équipé. Maintenant, composons ensemble du rock. Tenez l'instrument en suivant l'exemple montré à l'écran. Bien. Bougez la main sur la guitare. Voilà. Reste à écrire vos textes. Notez n'importe quoi. Tout ce qui vous passe par la tête. Notez des injures, elles donneront un cachet rap. Plus romantique, notez des lieux communs. Le bleu de tes yeux, « Toi et moi, mon amour, l'ombre de ta prothèse » feront parfaitement l'affaire. Plus techno, énumérez les lettres de l'alphabet, le A, le B, le C, pour ne citer que les plus connus. Voilà, vous avez composé votre premier album. D'ici quelques années, les critiques rock en diront qu'il était le meilleur. Pour monter votre groupe, guère besoin d'aller très loin ni de fréquenter le show business. Sortez dans la rue, abordez un inconnu en lui disant cette simple phrase, « Excusez-moi, monsieur, tu veux jouer du rock ? » S'il n'accepte pas, faites allusion aux gratifications sexuelles qu'il pourrait obtenir de ce nouveau statut. Il est emballé, votre groupe est formé. Trouvons à présent un nom à votre groupe, un titre à votre album et un titre à votre tube. Ne cherchez pas la complication, un seul et même nom suffira aux trois. Si l'imagination vous fait défaut, utilisez votre propre nom. Exemple concret, Jean Guzot s'appelle Jean Guzot. Il compose un morceau qu'il nommera « Moi, Jean Guzot ». Son album pourra sans honte s'intituler « Jean Guzot l'album ». Quant au nom du groupe, attention, il est important qu'il sonne américain. Nous vous conseillons l'utilisation du « The » qui ici donnera « The Guzot » ou autre solution dite de la double ou triple appellation utilisée par des groupes mondialement célèbres tels que « A-A » ou « Wet, Wet, Wet ». Dans notre exemple précis, cela donnera « Guzot, Guzot » ou légèrement plus « Pop », « Guzot, Guzot, Guzot ». Il ne vous reste plus maintenant qu'à devenir célèbre. Pour vous qui n'êtes pas fils de quelqu'un de célèbre, il n'existe que trois solutions. 1. Survivre à une catastrophe naturelle. 2. Assassiner quelqu'un de célèbre. 3. Épouser quelqu'un de célèbre, puis tromper cette personne avec quelqu'un qui désirait devenir célèbre. Vous voilà célèbre. À quoi cela sert-il ? Principalement à trois choses. Se garer n'importe où. Refuser de coucher avec des filles formidables. Prendre des positions politiques à la télévision. Et pour moi, tous les gens qui le désirent devraient pouvoir se garer n'importe où là où ils le désirent. Et c'est là que le monde changera. Tu vois ce que je veux dire ? Fabriquer une guitare rock avec du film alimentaire, écrire ses textes en notant n'importe quoi, devenir célèbre en épousant quelqu'un de célèbre et pouvoir ainsi se garer n'importe comment. Autant de méthodes très simples pour devenir en quelques minutes une star du rock. Merci. Merci d'avoir acheté. Et hop, vous voilà star du rock. Dans la même collection, Gilbert Software vous propose les éducatelles suivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !